Hey les Pénixous, ici les Pénix, aujourd'hui retour sur le tome 63 de Kingdom Allez comme d'habitude on s'attarde rapidement sur la jaquette et les différents bonus Un jaquette qui est plutôt pas mal puisqu'on a qui ? On a Shin en premier plan et derrière on a l'armée de Zhao avec la colline derrière Qui symbolise bien ce qui va se passer dans ce tome-ci Quatrième de couverture on a qui ? On a Raido qui va lui arriver pas mal de choses, j'y reviendrai dans la partie review Une petite page en couleur où on a les Shin Yu à l'honneur, les fameux Shin Yu à l'honneur Ça c'est franchement cool, on a une petite page résumée rapidement de l'univers de Kingdom pour savoir où est-ce qu'on en est etc Et ça c'est plutôt pas mal et à la fin comme d'habitude on a le petit mot de l'auteur et on a le droit à un bonus manga Qui fait toujours plaisir donc ça c'est plutôt pas mal Voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus et de jaquette Maintenant on démarre directement la partie review Allez c'est parti on s'attaque directement à la partie review et qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome-là ? Et bien deux événements Le premier événement j'ai envie de l'intituler la déroute de Kanki Et oui mes chers Félixou on l'avait vu dans le tome précédent Kanki avait décidé de foncer sur l'armée de Zhao malgré son infériorité numérique De mémoire ils étaient 80 000 pour le camp Kanki alors que pour le camp Zhao ils étaient près de 240 000 soldats Donc clairement ils n'avaient pas le nombre pour eux Et il arrive ce qu'il arrive L'aile droite qui était dirigée par Aido est totalement en déroute Il n'y a rien à dire Le centre également est totalement en déroute Il n'y a que l'aile gauche dirigée par Shin qui arrive plus ou moins à s'en sortir Évidemment vu la débâcle qui se passe Et bien tu as les soldats de Kanki qui commencent à se poser des questions Et certains commencent même à déserter le camp de Kanki Et je vous avais fait une petite théorie il y a pas mal de temps de ça Où j'avais dit ceci Dans son armée puisque comme vous le savez que ces généraux qui dirigent un peu cette armée Ont un peu soit un peu un petit tir Ils n'hésitent pas à se marcher dessus ça il n'y a pas à dire Ils n'hésitent pas à se marcher dessus A faire des petits coups de pression sur d'autres générales Donc je pense que à mon avis il suffit de semer un peu une petite graine comme ça Comme ça au niveau de son armée ça va un peu exploser Ça va se faire la guerre en interne Et l'armée de Kanki va tout simplement exploser Donc là clairement le point faible de Kanki c'est bien évidemment sa diversité en termes d'armée Quand on a une armée composée de différentes cultures Bien évidemment pour la fédérer il faut un charisme fou C'est ce que Kanki a Mais là clairement il est en train de perdre le contrôle Et c'était ça le point faible de Kanki Le point faible de Kanki qui est enfin mis à l'aube par le général Koshou Le général Koshou qui va quand même bien utiliser ses petits points faibles Et ça c'est plutôt pas mal Voilà ce qui se passe maintenant dans le camp de Kanki Clairement il se fait déborder par l'armée de Zao Et certains d'entre eux quittent le navire pendant qu'il est encore temps Et là le grand point faible de Kanki est révélé aux yeux de tous Pendant ce temps là on a quand même Raido qui arrive sur l'aile droite A s'en sortir et a capturer le fils de Du général Ryu Hakuko Le fameux Ryu Hakuko Et bien il vient de capturer son fils Raido il torture son fils pour avoir des informations Et finit par le tuer Foudrage et bien il y a le daron Qu'est ce qu'il fait Ryu Hakuko ? Il fonce tête baissée pour aller récupérer son fils Il arrive au point de rendez-vous Là où il voit son fils totalement accroché à une espèce de poteau mort Et bien là il commence à devenir fou Il a tué quelques commandants assez haut gradés de l'équipe de Raido Raido il voit qu'il n'arrive plus à contrôler L'effet geste du daron Il décide d'aller personnellement pour le liquider Et il parvient à liquider Bon ça a été très difficile de tuer Ryu Hakuko n'empêche C'est quand même un général Ça a été très compliqué Mais il a réussi à le faire Et il a fallu l'intervention du deuxième fils Ryu Fu Qui vient aider son père Et du coup son frère Et qui a mis en fuite Raido Pas vraiment Puisque Raido malheureusement se fait capturer par Ryu Fu Le deuxième fils de Ryu Hakuko Et emmené directement dans le QG de Zao Où là il subit toutes sortes de tortures Par le général Kocho Pour qu'il divulgue simplement le plan de Kanki Mais là où Kanki est assez malin Kanki si vous préférez Quand il a une stratégie en tête Il l'a dit à personne Alors il y a peut-être son stratège marron Qui est au courant Mais clairement les autres membres de son équipe N'est absolument pas au courant Du plan de Kanki Du coup si un de ses soldats se fait capturer Il ne pourra rien cracher Puisqu'il ne connait pas la stratégie Et ça c'est plutôt malin de Kanki Quoi qu'il en soit Raido est violemment torturé Il est coupé en mille morceaux On coupe ses doigts On coupe son bras C'est absolument dégueulasse Et le bougre Je pensais qu'il allait craquer quand même Raido Raido ne bronche pas Il ne craque pas Il ne lâche aucune information Bon après on ne sait pas s'il a réellement les informations ou pas Mais en tout cas Le gars tu vois quand même Il est fidèle à Kanki Et là quand même Ça a été une grosse surprise pour moi Le deuxième événement J'ai envie de l'intituler Une victoire inespérée Et oui Puisqu'on l'a vu Au niveau du camp de Kanki Notamment de l'aile droite Et du centre Ils sont totalement débordés Et du coup Ils sont obligés de sonner la retraite Mais du côté gauche Où il y a Shin Qui doit notamment Parvenir à éliminer Justement L'aile droite Du camp de Zhao Pour eux Nous c'est l'aile gauche Et bien là Il doit escalader une énorme falaise Bien évidemment Qui va lui mettre Beaucoup de difficultés Et là il va demander à ses meilleurs hommes D'essayer de grimper Malheureusement Il y aura pas mal De morts et de blessés Mais contre toute attente Le bougre Il va réussir à escalader La fameuse falaise Bon c'est pas lui directement Qui va escalader la falaise Il va demander à ses hommes D'escalader la falaise Et de créer une petite brèche Pour permettre A ses cavaliers De grimper Cette fameuse falaise Une fois là-haut Shin Il va se confronter A un général Assez balèze Du nom de Gakuaku Alors c'est une espèce de général Assez dodu Assez Assez Sumo Mais le gars Il se bat comme un ninja Et je pense que c'est la première fois Qu'on voit ça Où on a un personnage Un ninja De Kingdom Qu'il se bat plus En étant Comme étant un ninja Qu'avec ses armes Et ça C'est plutôt pas mal Du coup Là dans un premier temps On a Shin Qui va le confronter Avec son énorme Gwandao Mais manque de peau Il va voir qu'il est assez lent Quand même Avec sa Gwandao Il n'arrive pas du tout A le toucher Et là Shin Là où tu vois Que Shin A pas mal mûri C'est qu'il va réfléchir Et il va dire Ok J'abandonne ma Gwandao Et je vais prendre mon épée L'épée de base Où je serai Notamment un peu plus rapide Et j'aurai une meilleure Une meilleure Des meilleures chances Pour pouvoir vaincre mon ennemi Et là Il prend son épée Il commence à se tap Avec Gakuaku Ko Et parvient Contre toute attente A le liquider Bon le combat Il a été quand même Assez rapide Mais c'est pas plus mal Il était quand même Assez intéressant Il avait du suspense Et assez rapide Et là Il liquide Le général De De l'aile droite De 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 Du coup Il est content Il commence à foncer En direction Du QG adverse En essayant d'écraser Le reste De l'armée Qui était là Et devinez Qui vient Dans le dos De l'armée De Zao Pour essayer D'aider Shin Ca va être Notamment Akakin Le fameux capitaine Alors je sais pas Il est commandant De mémoire Il est pas général Il est commandant Akakin Akakin c'est qui Alors normalement Il oeuvrait sous L'étendard De 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 Mais il était rattaché Un peu A A Celle De De Woon Et lui Il avait pour mission De contourner L'armée De Zao Par derrière En passant Par des montagnes Assez rocailleux Avec des chevaux Etc Et de les prendre A revers Malheureusement Woon N'a jamais pu Arriver A temps Du coup Il est resté Caché Pendant tout ce temps Là Dans les buissons Et il a attendu L'opportunité Il est sorti Et puis Il a coupé Toute retraite A Zao Du coup Ils ont Réussi A prendre L'aile Droite De Zao Et ça C'est pas mal Et je vous le dis Akakin Il s'était déjà fait Remarquer Lors du combat Contre Ribocou Sur l'aile droite Le peu qu'on le voit On le voit pas beaucoup Mais le peu qu'on le voit Il est là Il réussit toujours Ses missions Moi je vous le dis Futur général Akakin Futur général Voilà ce que je pouvais dire Sur le tome 63 De Kingdom Alors on a pas vu Kanki On sait juste que Kanki Il est a priori Resté à l'arrière Dans son QG Mais j'en suis sûr Que Kanki Tu vas le revoir Il va se pointer Pile devant le général Il va lui couper la tête Comme d'habitude Il avait fait la même méthode Contre les 4 rois célestes On pensait qu'il était à l'arrière Mais non Finalement Il était pile devant le stratège Et il lui a coupé la tête J'en suis sûr et certain Qu'il va réitérer cette attaque D'autant plus qu'à la fin du manga On le voit Il est en train de chevaucher On voit une partie de sa tête Il dit C'est parti Donc là Il va passer à l'offensiste Dans le tome suivant En termes de notes Si je veux mettre une petite note Je leur ai mis la note de 5 sur 5 Vous me connaissez Kingdom J'adore Je kiffe Lisez Kingdom N'hésitez pas à me laisser votre avis Sur ce tome A liker A partager Quand à nous On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Allez Bye les Phoenix Bisous